Bonjour, bienvenue sur les fréquences de tendance ouest ce dimanche matin jusqu'à 9h avec la même invitée que la semaine dernière, Julie Martinez, auteure de ce livre « Mon second souffle » paru aux éditions Citi. Vous êtes marquée par cette maladie qu'est la mucoviscidose. Dans cet ouvrage « Témoignages », vous parlez aussi de votre expérience d'attente de greffe bipulmonaire. Pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, je rappelle aussi que vous êtes enseignante. Je suis professeure des écoles en classe de CE1 et donc du côté de l'Orient. Et vous connaissez un peu le Mont-Saint-Michel et la Normandie ? Un petit peu, oui. J'ai des grands-parents qui sont de belle ménile à côté de Dieppe. Alors avant que nous ne parlions de cette greffe, de ces greffons que vous allez recevoir, parlons de ces aidants, de ces personnes qui vous ont accompagnées pendant de nombreuses années. Bien sûr, votre maman, je rappelle que votre papa est décédé et que vous aviez 7 ans. Guillaume aussi, votre mari vous a beaucoup aidé. Quelques mots sur ces aidants ? Ils vivent la maladie aussi. Alors ils la vivent différemment, bien sûr. Et ce n'est pas une position très confortable pour eux parce que, comme vous venez de le dire, on ne pense pas souvent à eux. Alors moi, j'avais vraiment conscience que ma famille, mon mari, bien sûr, mes très proches, mes tout proches, étaient dans la souffrance de me voir souffrir, justement. Donc j'essayais de partager au maximum avec eux et puis de leur faire part de mes pensées, de ma sérénité, de ma résilience aussi. Et on a avancé main dans la main. Ils ont été un soutien énorme. Ils m'ont portée. J'ai puisé dans leur force, vraiment. Mon mari a été la première personne. Sans lui, je n'aurais pas tenu aussi longtemps. Je n'aurais pas eu la force d'aller aussi loin. Et puis, bien sûr, ma mère, mes soeurs, tout ce petit monde autour de moi m'a portée. Et c'est aussi une exigence de la part des hôpitaux. C'est une opération tellement lourde qu'il faut pouvoir y croire pour pouvoir y arriver aussi. Donc le mental est très, très important. Donc l'entourage a son propre rôle à jouer auprès du malade qui est en attente de greffe. Et si on n'est pas assez entouré, je ne dis pas que c'est peine perdue, mais on n'a pas toutes les chances de notre côté. Donc c'était très important de prendre soin de cet entourage. Et je prends soin du cadeau que mon donneur m'a fait maintenant. Page 41, vous écrivez à quoi ressemble ma vie, au juste ? Bah, 31 ans avant ma greffe, elle ne ressemblait plus à grand-chose. C'était plus une vie, c'était une survie. Vivre ou survivre ? Vivre ou survivre. Et vous écrivez, est-ce que c'est la fin d'une vie, l'apocalypse qui m'attend, ou une renaissance ? Oui, la fin, parce que l'apocalypse, j'avais l'impression d'y être. J'attendais une renaissance, j'étais vraiment pas certaine de pouvoir y arriver. Déjà d'arriver sur le bloc opératoire, j'étais pas certaine d'arriver à cette prouesse-là. Il faut savoir que quand on est sur un dernier recours thérapeutique comme celui-ci, c'est qu'on est assez dégradé pour qu'on puisse nous proposer cette greffe, mais assez en forme, entre guillemets, pour pouvoir la supporter. Donc l'équilibre est très fragile. Après l'apocalypse, j'attendais une renaissance, oui. La vie tient à un souffle, à une respiration ? Oui, à un souffle, et il est précieux, fragile, sur le fil. Et je le perdais un peu plus chaque jour. Un nom qui reste greffé à votre vie aussi, c'est le docteur Puyot ? Oui, mon greffeur, transplanteur. C'est lui qui m'appelle à 21h38 ce vendredi 13 juillet. C'est lui qui m'appelle et qui se présente comme étant greffeur, transplanteur à l'hôpital Foch de Suraine. Et puis il me dit qu'il a des poumons compatibles avec moi. Il me demande si je suis toujours intéressée. Alors je ne m'attendais pas à cette question, mais je réponds rapidement, oui, 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 bien sûr. Il me fait savoir qu'il est prêt, qu'il va bientôt repartir, et que j'ai deux heures pour arriver. Donc là, la petite valise qui est dans l'entrée, qui m'attend depuis quelques jours, que j'avais préparée, non pas pour aller à la maternité, mais pour partir à l'hôpital pour la greffe, pour ma renaissance, je l'ai vite prise entre les mains, et j'ai dit au revoir à tout le monde. C'est l'euphorie, et c'est la panique aussi, mais ma décision a été prise tout de suite, et sans retenue. Oui, 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 j'arrive. Page 113, vous écrivez Julie Martinez, j'ai l'impression de ne plus être prisonnière de mon corps inerte. Aurais-je d'un coup franchi les frontières de mon enveloppe corporelle pour me détacher de la matière ? Vous en parlez comme d'un voyage. Intérieur, mais pas seulement. Intérieur, mais pas seulement. Alors j'aurais un peu de mal à expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Je suis restée dans un coma pendant huit jours, une semaine, et je me souviens très bien de ces personnes qui me parlaient, qui étaient à mon chevet, qui me parlaient. Donc effectivement, il faut parler aux personnes qui sont dans le coma, et une certaine forme de conscience qui est là, qui entend, qui perçoit. Je me souviens avoir ressenti des émotions, je me souviens avoir beaucoup ri aussi dans ce coma, je me souviens avoir eu des peurs aussi. Donc effectivement, je le nomme un peu comme un voyage, parce que je n'ai pas rien fait dans ce coma. J'ai vu que la frontière était très mince, que ce qu'on appelle la mort de son corps physique et finalement le passage d'un état à un autre peut-être, et que c'était facile d'y accéder. Je ne me suis pas sentie seule, je n'ai pas eu peur, je me suis sentie entourée, aimée, attendue. J'étais apaisée. Apaisée. Apaisée, oui. Et puis, j'ai vécu des choses et des sensations que je n'ai pas connues dans cette enveloppe corporelle justement. J'ai eu la sensation de, je vous dis, d'être entourée par mon père et par d'autres personnes qui m'étaient chères, qui ne sont plus là. Donc c'était un beau voyage. De bien-être, plus de souffrance. Vous sortez de ce coma, et là, avec de nouvelles souffrances. Oui, je sors de ce coma petit à petit, est-ce que mon réveil a été compliqué ? Et là, oui, d'autres souffrances, des souffrances physiques d'abord, parce que même si les services de réanimation, les soins intensifs gèrent formidablement bien la douleur, il y a des douleurs par lesquelles on doit passer après une greffe, bien sûr. Donc d'abord, une douleur physique, et puis une douleur psychologique, j'ai envie de dire, où ces questions existentielles que je me posais avant ma greffe me reviennent en plein visage, et je prends conscience petit à petit que j'ai été greffée, que je suis vivante, et qu'aujourd'hui, j'ai des organes qui ne m'appartiennent pas. À ce moment-là, c'était mes pensées. Ce sont des organes qui ne sont pas à moi. Et là, les équipes soignantes ont été formidables, et c'est grâce au kiné et au psychologue du service que j'ai réussi à m'approprier ces poumons et que ce sont devenus les miens, et que j'ai accepté cette formidable greffe. Et nous trouvons ces lignes aussi dans votre livre. Mon chirurgien Cousette a refermé ma cage thoracique avec des pressions dorées pour en faire le plus bel écrin pour le cadeau le plus précieux, la vie. Ben oui, c'était exactement ça. Il m'a changé deux pièces défectueuses. Il m'a donné un... Il a été l'intermédiaire entre mon donneur et moi. Il m'a mis en place deux nouveaux filtres à air. Oui, il a pris soin de refermer tout ça très délicatement, avec la plus belle cicatrice qui soit. Et il a fait un travail formidable sur le défunt et sur moi. Pour les solidaires qui prennent en cours cette émission, quelques mots de présentation ? Oui, j'ai été greffée bipulmonaire en 2012, atteinte de la mycoïcidose. Aujourd'hui, je vis bien et je vis grâce à un don d'organes. Deux ans après la greffe, en juin 2014, vous obtenez un master avec la mention « Très bien » et vous devenez professeure des écoles. Oui, en tout cas, je me suis donné les moyens. J'ai toujours voulu être enseignante. C'est, je crois, ce qu'on appelle une vocation. J'ai toujours pensé mes études en fonction de mes soucis de santé aussi. Donc, j'ai été d'abord vers une filière professionnalisante avec un BTS dans la communication. J'ai été attachée de presse dix ans. Et pendant que j'ai été attachée de presse, j'ai repris mes études par le CNED à l'époque pour faire une licence en sciences de l'éducation. C'était les portes pour accéder au concours de professeur des écoles à l'époque. Donc, ma licence en poche, il se passe dix ans. Évidemment, on s'installe avec mon mari et puis on rentre dans la vie active et puis voilà la greffe. Et puis après la greffe, en convalescence, à la maison, évidemment très fragile par les antirejets, les immunosuppresseurs. Je suis contrainte à rester à la maison sans faire de jardinage, sans aller dans les lieux publics, sans aller à la piscine, en tout cas sans côtoyer tous ces microbes qui pourraient m'attaquer. Donc, la télévision vraiment me distrait 15 jours et après il faut que je pense à autre chose parce que ce n'est pas dans mes habitudes de ne rien faire. Et puis je pense, je repense à cette carrière de professeur des écoles que j'aimerais vraiment voir aboutir, que j'ai commencé il y a dix ans et que finalement je n'ai pas continué par la vie qui passe. et puis je me rends compte que maintenant il faut un master pour accéder au concours de professeur des écoles. Donc, qu'à cela ne tienne, je m'inscris sur un master au mois d'octobre, deux mois après ma greffe et puis me voilà en cours du soir pendant deux ans à passer mon master et effectivement je l'ai eu avec mention très bien. Donc, me voici enfin professeur des écoles. Alors, je ne peux dire que respect par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, cette force de vie qui vous anime. Julie Martinez, si vous aviez à parler maintenant d'éthique en matière de dons d'organes, qu'est-ce que vous acceptez de dire aux éditeurs de Tendance Ouest ? La gratuité et l'anonymat. Ce sont vraiment deux choses essentielles pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit anonyme et il faut que ce soit gratuit, bien sûr, pour que ça caractérise un don, déjà, et pour qu'il n'y ait pas de trafic ou autre malveillance derrière. Et dans votre livre, vous invitez page 211, chacun se pose la question à son âme et conscience concernant le don d'organes, justement. Oui, le choix appartient à chacun de pouvoir donner ou non. Encore faut-il être informé de ce que c'est que le don d'organes, de ce que ça inclut et comment ça se passe et dans quelles conditions on est donneur ou receveur. Et donc, oui, le choix de chacun doit être éclairé, tout de même, pour pouvoir faire le bon. Mais je présume que chaque choix est le bon. Et votre livre, vous le voulez aussi, votre livre, le titre, « Mon second souffle », pour expliquer et savoir qu'avec le don d'organes, cela peut permettre aussi à quelqu'un comme vous, par exemple, de recevoir deux poumons et de continuer de vivre. Oui, 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 c'est l'essence même de mon livre, de mon témoignage. Je témoigne de ma vie de malade, de ce qu'elle a eu de bon comme de difficile. Et j'étais à un moment arrivée dans ma vie où elle allait s'arrêter. Elle allait s'arrêter par la maladie. Et aujourd'hui, la médecine sait prolonger cette vie par ce don d'organes. C'est formidable, parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire qu'une fois une personne décédée, ses organes ne lui servent plus à rien. Il ne faut pas avoir peur de cette opération qui peut avoir lieu sur le défunt. L'intégrité totale du défunt est préservée. La famille autour de ce défunt est préparée, entourée. Leur corps leur est rendu comme n'importe quel opéré, finalement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est une prise en charge globale de la famille et du défunt qui est extrêmement bien faite, extrêmement bien suivie. Et ces familles-là sont très entourées du début à la fin. Le défunt n'est jamais seul non plus. Quelqu'un veille sur lui jour et nuit à son chevet. Donc, il y a vraiment un accompagnement important. Et puis, côté receveur, effectivement, moi, sans ce donneur et sans sa famille qui ont bien voulu lui accorder cette volonté, je ne serais pas là pour vous parler au micro aujourd'hui. Je n'aurais pas pu écrire ce témoignage. Je n'aurais jamais connu mon mari et toute ma vie. Et puis, je n'aurais pas pu continuer une vie. Donc, le don d'organe, oui, c'est très important. Ça sauve des vies. On est en pénurie d'organes encore aujourd'hui. C'est cette mort encéphalique-là qui permet le don d'organes. Et oui, mon donneur, ce soir-là, a sauvé cette vie dont la mienne. Je vous invite à poser encore votre voix pour terminer cette émission. Julie Martinez sur ces quelques lignes que vous écrivez, page 232. Ton cadeau est le plus précieux que l'on m'a fait. Ma mère m'a mise au monde. Toi, tu m'as fait renaître. Tu m'as donné ton souffle et tu m'as insufflé la vie mais tu l'ignores. La beauté de ton geste est là. Tu m'as redonné la vie et tu ne pouvais rien attendre un retour. Tu m'as transmis ton patrimoine et je peux seulement te promettre de lui offrir le meilleur écrin qui soit pour le don le plus précieux que tu m'as fait, la vie. Et vous terminez avec des merci. Je vous laisse en conclusion de cette émission, Julie Martinez, retenir quelques merci que vous souhaitez adresser. En tout cas, déjà, moi, je vous dis au nom des auditeurs de Tendance Ouest, un grand merci pour vos confidences échangées sur Tendance Ouest. Maintenant, d'autres merci. Merci à vous, Jean-Luc, de m'avoir donné cet espace de parole si important et de pouvoir communiquer sur le don d'organes. Il faut que ce sujet ne fasse plus peur aux familles. En tout cas, je voulais remercier mon donneur, bien sûr, et sa famille qui ont été d'une extrême générosité et d'une grande sensibilité. Donc, un très grand merci à cette famille qui reste chère à mon cœur. Merci à toutes les familles de donneurs, justement. Je m'adresse à elle parce qu'il faut pouvoir faire preuve d'un grand courage pour donner les organes de son défunt alors qu'on n'a pas entamé le deuil de ce défunt. Donc, c'est une décision qui leur appartient et qui arrive à un moment où c'est difficile pour eux. Ils viennent perdre leur être chers et pourtant, on leur demande de donner. Merci à mon mari qui a été d'une aide indéfinissable sans qui, vraiment, je pense que je n'aurais pas pu aller jusqu'à cette greffe. Merci à mes tout-proches qui m'ont soutenue sans faille. Merci au docteur Puyot d'avoir fait cette opération au cœur de la nuit avec toutes ses équipes autour de lui. Je pense aussi au docteur Sage qui a aussi opéré mon cancer l'année dernière. Merci à l'association Grégory Le Marchal qui oeuvrent toujours pour nous. Mais tout le monde a eu des rôles importants à jouer autour de moi pendant toutes ces années et pendant la greffe en particulier. Et puis, je voulais remercier vos auditeurs et mes lecteurs aussi. J'espère que ce témoignage vous fera avancer dans votre réflexion, votre prise de position. Merci à vous, futur donneur. Merci beaucoup, Julie Martinez. Je rappelle le titre de votre livre avec la participation de Florence Boutet, le titre Mon Second Souffle, le cadeau d'une nouvelle vie grâce au don d'organes. C'est paru aux éditions Témoignages City. Podcast by Tendance West.